Le porche d'entrée, la cure, l'arrivée au jardin, une jolie fontaine, une belle vue. Soyez les bienvenus au jardin de la cure de Mortagne-sur-Sèvres, un site remarquable et très escarpé qui était abandonné depuis 1995 et qui vient de refaire Peau-Neuve. Il était très difficile d'accès, mais il a fallu que les entreprises fassent de beaucoup d'imagination, une grue par-dessus le familial, des montées des rampes pour accéder avec certains petits engins motorisés. C'est un chantier qui a duré 18 mois, qui a nécessité beaucoup de main-d'oeuvre et qui a nécessité également beaucoup de moyens. Le lieu qui donne sur la vallée de la Sèvres-Nantaise retrouve enfin son esprit jardin 19e romantique. On a un côté un peu clissonnet par endroits, des petites niches en briques en particulier. Et donc on a cherché à recréer un petit peu cette végétation de l'époque avec certaines espèces un peu exotiques. Vous pouvez remarquer juste derrière moi un chêne vert qui est bicentenaire bientôt, qui est un des plus beaux du département d'après les services du CAUE, du Conseil en architecture et urbanisme. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans un jardin de curés à votre avis ? Bon, vous voyez, ma première récolte de fraises de l'année. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus que ça. Enfin, ça promet. J'ai mis un peu de tomates, j'ai mis des pâtades, j'ai mis des radis, j'ai mis de la salade. Et puis, je compte mettre des haricots verts, des carottes. Je fais ça en m'étant perdu, surtout pour me détendre. Un curé qui voit d'un très bon oeil la restauration de ce jardin désormais ouverte au public. Ça permet à tous les gens d'en profiter et non pas simplement aux quelques membres de la paroisse qui passaient par là. Et puis, il y a Franck, le nouveau jardinier. J'étais aux espaces verts et me voilà propulsé au niveau des jardins de la cure. Un lieu magnifique avec des murs en pierre superbes. Je m'occupe essentiellement des jardins où je cultive différents légumes, des légumes d'autrefois, des légumes d'aujourd'hui. Et les légumes produits, nous les donnons au secours catholique. Ça, c'est généreux. A signaler que ce jardin est un éco-jardin puisqu'il récupère l'eau de pluie pour l'arrosage dans des citernes. Et c'est aussi un jardin vivant où pourront se dérouler différentes animations et spectacles. A commencer par la fête de la musique le 21 juin.